Ils sont 7, ils ont entre 11 et 22 ans, la ville et leur terrain de jeu. Entre parcours et acrobatie urbaine, les membres de Street Jump sont les yamakasis en herbe de la ville rose. Ce qui me plaît c'est que je me sens libre, je suis n'importe où, je me sens super mal. Yacine a créé le groupe il y a près d'un an. Il a recruté le reste de la bande, petit à petit, grâce à internet. Depuis, il se retrouve 3-4 fois par semaine pour explorer la ville et ses obstacles. Quand on est en l'air, ça me donne une adrénaline, je ne saurais pas comment expliquer. Ça fait du bien, on est en l'air, on se demande comment on va atterrir, on doit tout calculer, on ne peut pas se faire mal, on peut se faire le moins mal possible, ça dépend de la hauteur. J'ai fini l'école, je fais mon devoir et après je m'entraîne. Je veux continuer à faire, c'est mon passion, j'en fais pendant beaucoup de temps. Ils ont beaucoup évolué dans le sport mais aussi personnellement. Ça leur a fait beaucoup de bien. Il n'y a pas d'esprit de compétition, c'est un esprit d'entraide. Quand il y en a un qui sait faire quelque chose, il va l'apprendre au plus jeune. Quand on essaie du nouveau truc, des grands sauts, il faut vraiment se concentrer. Des fois on se lance, des fois on ne se lance pas. Mais c'est vrai qu'avant un grand saut, on a toujours un peu peur. Parce que si on n'aurait pas peur, c'est là que ça serait dangereux, parce qu'on t'entraîne n'importe quoi. Mais il y a parfois quelques ratés. C'est dangereux mais c'est comme le foot, le foot pareil c'est dangereux. C'est qu'il faut être prudent pour faire le parcours. C'est comme n'importe quel sport. N'importe quel sport, il y a un danger. Le parcours aussi est un danger, il faut être conscient avant de faire le saut. Au Mirai, ils s'entraînent à l'abri du regard du public. Pour nous dévoiler leur cascade, place du Capitole. Mais à force de réception violente, les chevilles donnent parfois des signes de faiblesse. Aujourd'hui, c'est simplement une fois répétition. A savoir que quand on fait le gros saut que j'ai fait derrière, quand on retombe au sol, on a à peu près entre 400 et 500 kilos de charge dans les jambes. Donc quand on a les chevilles qui ne sont plus aptes, plus préparées, quand on a les ligaments et les tendons qui ne tiennent plus, forcément il y a des petits soucis. Encore méconnu, le parcours ne possède pas de véritable structure de formation. L'équipe en tout cas prépare les qualifications de l'émission Incroyable Talent, un moyen peut-être de se faire remarquer, mais aussi pourquoi pas de donner un coup de projecteur sur ce sport urbain.